Sénégal Vous avez fait Sénégal ? Ah oui, plusieurs fois C'est mon grand-père Il a laissé beaucoup de traces au Sénégal A toi Bdjallahu, il a laissé ici des traces Partout où il va, il laisse là-bas des traces Là où il met ses pieds Les traces restent jusqu'à nos jours Depuis des années, même sur les pierres Il y a l'empreinte de ces pierres Et vous venez de quel village ? Lugue C'est à Podore ? Après Podore, en allant vers Matapu Vous avez fait ? Oui, elle était à Aouar aussi Aouar Vous avez vu comment ils sont chaleureux les... Vous parlez en anglais ? Oui, oui Vous connaissez la famille des gardiens de l'Eure de Naissance ? Vous connaissez Maman du Tal et son Omar Tal ? Vous connaissez-vous ? C'est une famille ? Oui, oui C'est une famille Maman, c'est une famille P�ði Oui, elles sont bonnes de nos amis Mon fils a métaPop una pédée Can you show them the picture that you painted? Do you have it? Of Mama Dutal. She's an artist. She's a painter. So you have it? Combien de ans ici? Je vais trois ans ici. Trois ans. Ça passe bien? Alhamdulillah. Je ne me plaît pas parce que c'est presque ici. C'est presque là. Les Maroc et les Américains, ils ont une relation qui est très forte dans le monde. J'ai des amis sénégalistes qui disent qu'il n'y a pas de partrait ici. Oui, il y a tout le monde. Effectivement, ils sont un peu... Ils sont aussi. C'est la famille. C'est la famille. Là-bas aussi, il était là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il a laissé là-bas. Il y a un puits. Il y a de l'eau qui n'est pas salée. Et dans... C'est la famille. Oui, c'est la famille. Il y a plein de choses là-bas. Il y a plein de choses. Lorsqu'il voulait faire de la mission, je ne sais pas... Il a fait des prières. Il a eu de l'eau là-bas. Et là, jusqu'à nos jours... Et quand il y a... ... 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 même une personne qui s'occupe de ça. En tout cas, partout où il va, il laisse des enfants, soit ses pieds, soit ses pieds, ou bien de l'eau, ou bien quelque chose comme ça. Et là-bas aussi, en Gambie, là où vous avez dit, non, vous avez dit que c'est au Mali. C'est au Mali. J'ai arrêté un taxi, et lui aussi, il est venu, il a mis sa tête, il était derrière, il a dit au chauffeur, je voulais que vous m'emmenez. Le chauffeur lui a vu, c'est comme, c'est ancien, il lui a dit, non, non, je ne vais pas, il est minimisé, il a pris 100 francs, il a dit, comme le monde. Prenez ça, il a dit, non, non, je n'ai pas besoin de ça. Après, il est, il est, il est, c'est comme ça. Et moi, j'ai parlé au chauffeur, je lui ai dit, je voulais, je voulais aller au Marist. Moi, j'avais l'habitude de payer 1,000 ou 1,500. Je voulais payer 1,000 francs, il m'a dit 1,500. Et il voulait partir, j'ai dit, stop, stop, stop. Le chauffeur, il avait démarré presque à 2 mètres ou 3 mètres. J'ai dit, stop, stop, stop. Il s'est arrêté. J'ai dit, ce n'est pas grave, je vais monter. Je suis monté, j'ai dit au chauffeur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez amener le vieux là avec le monsieur? Le chauffeur m'a dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'ai dit, monsieur, venez monter. Il est monté derrière. Je lui ai dit, où vous allez? Il m'a dit, je vais à Grand-Yoff. J'ai dit au chauffeur, donc, comme moi, je vais à la cité des Ocasso, arrivé là-bas, il y a des tarapites qui vont à Grand-Yoff. Et j'ai dit, où vous allez? Où est Grand-Yoff? Il m'a dit, le garage qui est là-bas, justement, je vais à Abdi-Gemberi, après ensuite je vais. Ça, c'est très intéressant, parce que j'ai entendu des choses comme ça en Mali aussi, Abdi-Gemberi. Il m'a dit, comment on a fait ça encore? Le dernier, le dernier, le dernier fils. Le dernier fils. Non, non, le dernier fils, comment on appelle ça? Nous on appelle ça, pas le cadet, bien, le cadet, bien. Les cadets, les plus petits, 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 voilà. Il a dit, nous, l'enfou-là, on dit Koda Adama. Koda Adama, la mère de Adama. C'est-ce que, so, his name, El-Haj-Omar, is-ce que Koda Adama, because his mother was a-ce que... Non, non, non. Non, non, non. C'est-ce que Koda Adama, c'est-ce que Koda Adama, c'est le plus petit des enfants, Koda, c'est le plus petit. Donc, Koda, c'est le plus petit. Quand on dit, c'est le plus grand, mais Koda, en Poulard, c'est le plus petit. Afo, Afo, moi, je parle de Poulard maintenant, Afo, c'est le plus grand. Le fils, le plus grand, le premier fils. Mais le dernier, le dernier, il s'appelle Koda. Lui, c'est le Koda. Et lorsqu'on a dit, lorsqu'il était né, son histoire, lorsqu'il était né, et son premier jour, il était né au mois de ramadan. Et au mois de ramadan, ils ont dit, il n'a pas voulu têter. Il n'a pas voulu têter. Il n'a pas têté, il n'a pas têté, il n'a pas têté. Là, Maman lui a donné le sang, il n'a pas voulu têter, il n'a pas têté. Jusqu'au, au Maghreb, au moment de faire, de couper le jeûne. Vous connaissez le jeûne ? L'acareme. Au mois de couper le jeûne, il a têté. Et les gens, et sa maman était contente, son papa aussi, c'était content. Mais ils ont remarqué que le matin, au mois de faire, le fagin, 5h du matin, il arrête de têter, il ne tête plus. Et les gens, maintenant, du village, ils ont commencé maintenant. Il n'existe plus de regarder l'heure, il faut voir le petit. Si ils têtent, on boit ou on mange. Et s'ils arrêtent, on arrête. C'est ça qu'il faisait. Le Maman, il a fait ça. Et lorsqu'il était petit encore, il a commencé à montrer des choses qui dépassent le naturel. Parce que lorsque son papa lui a amené, lui a amené, apprendre le Coran, à l'âge, c'est pas, 4 ans, quelque chose comme ça, 5 ans, le Marabou qui est l'enseignant, l'enseignant qui est l'enseignant, c'est lui qui a fini pour enseigner l'enseignant. Parce que lorsque l'enseignant a commencé à lui dire « Bismillahirrahmanirrahim », il a dit d'abord, il faut, avant d'être dit « Bismillahirrahmanirrahim », il a dit ce qu'il devait faire. Il a rectifié l'enseignant. Et par la suite, on voit que lui, il n'était pas comme les autres enfants. Il n'était pas comme les autres enfants. Et il a grandi ainsi. Et même il y a son frère, il s'est passé à jour ou je ne sais pas qui. Il y a un de ses frères, ses grands frères. Un jour, lorsqu'ils sont partis au champ, ils voulaient le bassonner. Il a fui. Il a fui. Son grand-fère avait un bâton. Il l'a poursuivi. Et ils couraient tous les deux. Et lorsqu'ils étaient arrivés à la rivière, il a marché sur la rivière, en courant. Et le grand-fère, il avait peur. Il ne pouvait pas... Il sait que ça, c'est l'eau, il va se noyer. Oui, il va faire la natation. Il s'est arrêté. Et le petit chien Romain fuyait avec ses pieds sur l'eau. Tout ça, ce sont des choses qui sont... Oui, c'est intéressant. Et ça, ça montre que c'est un jeune qui est sourdué. Il y a quelque chose qui est dans la tête. Oui, mais il y a beaucoup d'hérité. Beaucoup, 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 beaucoup. Et tous sont intéressants. Mais maintenant, j'ai une question. Une question concernant les... Oui, oui, c'est là, on est pour. Musique. C'est une bonne expérience pour venir ici. Est-ce que c'est vrai que... Pour les... On peut venir ici. Et il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller comme ça. Il ne faut pas aller. 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 C'est un grand plaisir. Ok. Enchamal, si vous m'appelez, on va parler. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501